Gringo chapitre 6 et plouf Maintenant Gringo savait Sa vie était bouleversée par un cataclysme plus profond que le jour où dans une clairière une première bête se prit à penser Où était-ce le même cataclysme d'âge en âge ? Une première anguille, un premier phoque, un loriot, une musaraigne, un papillon jaune qui volette Chaque fois le monde éclatait comme s'il ne s'était jamais vu Un coup d'œil fou Tout s'arrêtait, changeait de couleur Le monde n'était plus comme d'habitude C'était une formidable interrogation subite Il y avait l'homme après l'homme Et qu'est-ce que c'est ? Un temps d'arrêt, nu La terre, de bête en bête, cherchait-elle donc à se regarder autrement et toujours plus ? Gringo plongea ses mains dans le torrent Il regarda ses mains Il aperçut son visage comme une tâche cuivrée qui s'étirait, se lissait, s'éparpillait tout d'un coup dans un tourbillon de petites bulles Gringo, c'était subitement un redoutable mystère Ses yeux-mêmes s'étaient élargis Les fougères, les lianes qui trempaient, les gros rochers luisants surgissaient un à un avec le moindre détail Sortis de leur habituel tableau touffu et lui posaient une question Tout le regardait C'était presque menaçant ce silence qui enveloppait les choses Même l'aiguillette translucide et immobile, le ventre contre le rocher Plus rien n'était fait pour manger, boire, marcher, s'accrocher ou compter la chute du soleil sur les étages verts du grand capoquier Tout était fait pour autre chose Mais quoi ? Une première petite bête pensive dans le vieux carbonifère regardait-elle autrement sa terre en dérive Elle regardait, regardait Et Gringo regardait, regardait C'était presque douloureux ce regard Gringo se sentit soudain formidablement seul Et comment on devient l'homme après l'homme ? Là, tout seul, avec des millions d'arbres qui recommencent et recommencent Et des millions de petites bêtes qui continuent et continuent Et quelques tribus comme d'habitude et pour toujours Comment ça change ? Comment ? Quoi ? Est-ce que ça pouvait même changer ? Et par quel bout ? À fleur d'eau immobile, entre les cailloux cernés de bulles Il aperçut deux yeux jaunes pointés de noir C'était jacaré Un bébé jacaré Qui le regardait en fronçant ses sourcils de corne Un festin C'était succulent la queue de jacaré Si Vritrou l'arrogant avait été là avec ses flèches méchantes C'était vite fait Gringo approcha sa main doucement dans le courant frais A-t-on jamais attraper un caïman en lui mettant les doigts dans la bouche ? Gringo ne savait pas ce qu'il faisait Il n'avait même pas idée d'attraper le caïman Peut-être voulait-il jouer Il regardait ses deux petits yeux jaunes enfoncés dans un triangle d'écailles Il regardait rien et tout Et d'un seul coup Tout son corps s'est empli d'une immobilité fraîche et si parfaitement claire Comme l'eau du torrent C'était tellement immobile Délicieusement immobile Avec toutes ces petites bulles qui couraient sur le dos et les rochers Il n'y avait pas de dos vraiment Il n'y avait pas de rochers Pas de mains qui jouaient dans l'eau fraîche Il y avait un grand corps liquide qui s'étirait, s'étirait dans le torrent Bouillonné avec les bulles dans une myriade de petits éclatements de lumière Se prenait dans un treillis d'algues et glissait encore sur le ventre parmi les petites aiguillettes onduleuses et les galets doux comme des siècles polis Et plouf ! Il tomba à la tête la première dans le torrent Ouvrit une grande bouche comme une gargouille trop pleine Cracha Se coupa la main sur le rocher Et sortit de l'eau en s'ébrouant comme un tamanoir Il était glacé et parfaitement gringo Le petit caïman avait disparu et l'eau goûtait de son nez Un homme s'était parfaitement dans une peau étanche Voilà ! Et on n'en sortait pas Et par où en sortait-on ? Donc Il posa son menton au creux de ses mains et regarda longtemps Une clameur monta du campement Chapitre 7 Le défi Toute la tribu était en émoi De loin Gringo aperçut Vritrou L'arrogant Qui gesticulait au milieu d'une troupe grondante Les femmes piaillaient et cacotaient dans l'abati Comme une bande d'agamis en déroute Les agamis sont des pintades de la forêt D'autres étaient assises silencieusement Gringo sut tout de suite Ça a entré par tous les pores de sa peau Comme s'il les avait avalés d'un coup La guerre La peur La menace Le meurtre S'était inscrit dans son sang Avec le premier air Qu'il avait respiré au monde Une petite tache blanche Restait seule à l'écart Immobile Comme l'aigrette Sur les hautes tiges De la mangrove Gringo s'approcha Il savait S'était tout fait Il avait une étrange manière de savoir Quelque chose s'arrêtait Se fixait en lui Comme si l'instant se découpait du tableau Et tout était microscopiquement vu Dans le moindre détail Ce sera Ou alors ça coulait à travers Il s'approcha lentement de Vritrou Comme l'oiseau du serpent Celui-ci s'est retourné d'une pièce Il était puissant Les jambes un peu écartées Comme un pugiliste prêt à sauter Ses cheveux noirs étaient taillés Haut sur le front Et retombés en crinière Il avait un bracelet noir Au-dessus du biceps droit Un autre au poignet Tordu comme une liane Et une peau de puma Sur le sexe N'aie pas peur gringo Dit-il d'un ton percifleur Gringo Fendit la foule Et vint se planter devant lui Tu m'as jamais vu m'enfuir Il y eut un silence Vritrou était puissant Mais il y avait quelque chose Autour de gringo Qui faisait le vide Il était petit Gracile au milieu de ses bêtes Mais on sentait Une invisible trempe Qui le faisait sûr Comme la flèche Un pia Harpie Ou aigle Se mit à vociférer Dans une branche Vritrou regardait gringo Et ce regard luisant Serrait le cœur De gringo Comme un mâle C'était toujours Cette douleur Incompréhensible Et si vieille Tu es agile Comme le douro coulis Dans la nuit Le douro coulis Est un petit singe Nocturne Personne n'est plus rapide Que toi Gringo Sa voix grasse Devenait caressante Un jour Gringo L'avait vu Caresser Un petit douro coulis Captif Et l'étrangler D'un coup Pour rien Sûrement Reprit-il Ton âge est tendre Et tu es hautement protégé Mais si tu nous montrais Un peu ton art Qui surpasse Nos barbares occupations Assez Dit gringo Et je suis prêt Il y eut un murmure Quelques têtes Se retournèrent Vers la petite forme blanche Assise et silencieuse Sur le tronc Du bois violet Vritrou se mit Aboyer Ils sont à quatre heures De marche dans l'ouest Boros a vu la fumée Qui venait de leur camp Tu vas nous dire Combien ils sont Et s'il y a des femmes Avec eux Dans une heure Il fait nuit Les regards se portèrent Sur le haut capoquier Il y eut un silence de mort Chacun savait Ce qu'était la forêt La nuit Et où était l'ouest Dans la nuit L'ouest immense Avec ses millions d'arbres Sans se donner le mot Le cercle des hommes S'est ouvert Il y avait Vritrou Seul Face à la petite forme blanche Il enfonça les pouces Dans sa peau de puma Et redressa le menton En défi Gringo regardait Il voyait tout cela Comme d'eau dessus Pourtant son cœur battait Et tous les yeux Était fixés sur elle Elle hocha la tête Leva les yeux Dans un sourire Le temps d'un éclair Leurs regards Se rencontrèrent Alors Le cœur de Gringo Se gonfla D'une veau joie farouche Il serra sa pelure Sa pelure d'écorce Autour de ses reins Planta ses yeux Dans ceux de Vritrou Qui s'y a Et il s'en fut Tandis que la tribu S'écartait Il eut le temps D'apercevoir Rani Un doigt sur le bout De son nez Comme dans ces moments De grande émotion Et il disparut Derrière le rideau d'arbre Chapitre 8 Le rayon blanc Déjà La nuit tombait Gringo avait le choix Courir dans la nuit Et se perdre peut-être Ou attendre les premières heures Avant l'aube Et filer Et arriver trop tard aussi Quand le camp sera déjà éveillé Dans ces cas-là C'était les pieds de Gringo Qui savaient Et ses pieds avaient envie de filer Mais filer On ne voyait pas à trois mètres devant Un dernier rayon transperçait la forêt devant lui Tout rose Il s'arrêta Se fixa devant ce rayon Comme si tout son corps Devait se remplir De ce rayon de l'ouest Il ferma les yeux Ses narines palpitaient Il buvait l'ouest Oh, reste, reste Tiens-moi par ton fil rose Il fallait tracer Un invisible chemin Ne plus bouger Surtout ne plus bouger De cette guirlande de feu Qu'il jetait de son cœur À travers la nuit Lentement Lentement Il se mit en route Les yeux clos Les mains tendues Les pipa-pipa Des grenouilles Avec leur petit marteau d'argent Résonnait Résonnait et sonné L'immense cristal de la nuit Envahissait l'ombre Enveloppait gringo D'un million de notes tintinabulantes Puis les insectes Les grillons Les grosses carabées Vrombissants La haute stridulation montante Gringo n'écoutait pas Il marchait Appalant et les yeux clos Toujours Il l'écoutait Ailleurs Plus profond Encore plus profond À se rompre le cœur Comme si ce roc de nuit Allait se fendre Et laisser filtrer Un ray de lumière Ses mains frôlaient Des écorces lisses Ses pas titubés Se heurtaient Et repartaient Des branches folles Cinglaient son visage Les épiphytes passaient Sur son front Des doigts gluants Il avançait Comme à travers un rideau Un pas Encore un pas Dans une marée Et glissante Cuisante Et tout d'un coup Tomber sur un genou Se relevait Repartait Serré aveuglément Autour de ce point Brûlant au fond Qui était lui Purement lui Tout petit Et si intense Dans cette immensité De nuit Il marchait Il marchait Comme à la rencontre De lui-même Là-bas Au bout Au bout de quoi ? D'un million De peines Et de nuits Sifflantes Et d'âges Entassés Comme des couches D'humus noir Au bord Des rios Disparus Il suivait Il suivait Le fil profond Creusé Par des vies Et des vies Vaines Des marches Et des marches Encore Pour rien À travers Des forêts Pareilles Bruissantes Inexorables Il allait Sans fin Vers un petit point Là-bas Un seul petit Quelque chose Qui serait doux Et plein Une seule Clairière De toutes Ses marches Un seul Point sûr Oh Quelque chose Quelque chose Enfin Il s'enfonça Jusqu'à la ceinture D'un coup Dans un marais Bourbeux M'a ! Il a crié Alors Il lui sembla Qu'une douceur blanche L'enveloppait Il s'est extirpé Allongé le marais Et ce fil d'ouest Semblait partir À la dérive Il fallait tourner Tourner Il allait perdre Le fil Où était-ce Le fil Qui le tirait ? Gringo pencha Sur la gauche Il n'écoutait Plus ses pieds Ni ses mains Ni ses yeux Il écoutait Tout au fond Ce seul battement Cette brûlure D'être Comme s'il fallait Couler là Absolument Comme si c'était Le seul lieu Du monde Le seul chemin Il descendait Dans cette crevasse De nuit Serrant dans ses mains Un invisible Fil rose Tandis que ses pas Enjambaient Les obstacles Montaient Descendaient Se cogner Se cogner Et avancer Encore Il crut Qu'il allait tomber Et puis c'était fini Il ne pourrait plus bouger C'était la nuit De la nuit Il a crié Il a crié Un tout petit cri Qui n'avait pas De son Un cri du bout Quand tout Quand tout va s'en aller Dans un haussement D'épaule Il s'est arrêté Il est resté planté Là Les yeux clos Les mains tendues Vers rien Jamais Jamais Il ne traverserait Cette nuit Vas-y ! Alors D'un cri Gringo S'est empoigné Il a empoigné Toute cette nuit Grinçante Sifflante Épaisse Comme on empoigne Un piton Par le cou Et il s'est jeté À corps perdu Dans le rien Gluant Et qu'importe Il a coulé Corps et bien Dans une marée Douce Et stridulante Il n'y avait plus De Gringo Il y avait Une faille Soudain Qui laissait Passer Un rayon blanc Ma ! Une troisième fois Il a crié Et Gringo Est entré Dans le rayon blanc Une flamme immobile Blanche Comme un porche De feu Entre deux Piliers de nuit Il était Cette flamme Blanche C'était si Parfaitement Immobile Et doux Tout son corps Se gorgé De douceur Lumineuse S'étendait Se dilatait S'ouvrait D'un million De ports Et de petites Portes De lumière Et par chaque porte Par un million De portes Comme une mousse De lumière Se répandait S'étalait Partait Dans une effervescence Blanche Immobile Immobile Comme peuvent l'être Des siècles Et des siècles Tranquilles Et doux Quand toutes Les chansons Ont été Chantées Et tous Les cris Perdu Un million De petites Fenêtres Blanches Qui regardaient Par des espaces Légers Qui clignotaient Ici Et là Et là Et partout Comme si le monde Était seulement Cette douceur Blanche Qui se touchait Elle-même Partout Se retrouvait Elle-même Partout Gringo Avançait Dans une lumière Vivante Et fraternelle Et plus rien Ne heurtait Plus rien Ne blessait Plus rien N'était Incertain Il allait Dans une grande Nuit de neige Portée Par un million De pipa Pipa Enveloppée Dans les plis Doux D'une traîne Scintillante Qui emportait Les étoiles Et l'écume Des continents Et tous Les pas Des bêtes Avec chaque Petite feuille Frémissante Et chaque Cri Dans la nuit Et plus rien N'était La nuit Il n'y avait Plus de nuit Nulle part Plus de distance Plus d'étrangeté Le monde Le monde Était Chez Soi Gringo Était Chez Lui Pour Toujours Il voyait Par toutes Les portes De son Corps Il se Mouvait Léger Parmi D'éternels Semblables Et C'était Comme un million De joie Dans un seul Cœur De grillon De pipa Ou d'étoiles Il s'arrête À net Une odeur De fumée Emplit ses poumons Alors il grimpa Dans un arbre Touffu Se mit À califourchon Sur une branche Et attendit L'aube Et dans un éclair Il sut Cette lumière Blanche C'était La non-mort Chapitre 9 Ouagra Il se laissa glisser De l'arbre Sans un bruit La forêt Somnolait Avant l'aube Un lacis pâle Se découpait Dans la haute voûte Projetant Des ombres Noires Dans la nuit Épaisse On sentait L'humus Danse Comme une deuxième Nuit Dans la nuit Gringo Était immobile Il sentait La grande nuit Elle entrait En lui Par petites langues Humides Comme une marée Brune Gonflée D'algues lisses Et de scolopendres Et soudain Il aperçut Une tâche Plus claire Un abati Lentement Il se mit En marche Son cœur Battait La peur Il n'avait Plus peur Mais ces hommes Assoupis Qu'on allait Poignarder D'un coup Gringo Ne comprenait pas Les bêtes La nuit La nuit L'eau Même les cailloux Il comprenait Si bien Mais cette bête Là Qui prenait Plus que sa fin Qui jouait De la flûte Aussi Si joliment Pourquoi Entendait-il La flûte De Quigno Dans cet homme Blême Il s'écoulait Dans le taillis A vingt mètres Devant lui Une machette Luisée Abandonnée Gringo La glissa Dans la ceinture Il était Dans l'abati On ne voyait Rien Ce silence Lui semblait Insupportable Du regard Il cherchait Un arbre Où se cacher Il s'est retourné Brusquement Deux yeux glauques Phosphorescents Le regardaient C'était Ouagra Le grand chat Gringo Est devenu Immobile Comme une pierre Pas un frémissement Pas une onde Pas même Pas même un souffle Il est devenu Rien Ses yeux fixés Ouagra Il était lui Parfaitement Tranquille Et Ouagra Et Ouagra Et Ouagra Était lui Parfaitement Tranquille Rien Ne bougeait Pas un muscle Ne tressaillait Gringo 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 Se sentait Enveloppé De lumière Blanche Un peu Bleuté Qui faisait Comme un écran C'était Intraversable Et il Et il Il savait Instantanément Si le moindre Frémissement Le traversait Ouagra Détendait Ses muscles D'acier Et c'était Fini En une seconde Et cette lumière Était très douce Comme une buée Et si parfaitement Immobile Il sentit Les petites oreilles Rondes Du grand félin Qui tressaillait Il les sentit Comme ses propres oreilles Il ne voyait rien Qu'aux ses yeux Glauques Et cette buée Pâle Autour de lui Si sûr Si tranquille Comme s'il était Derrière Des siècles Et des siècles De paix À regarder Ouagra Détourna les yeux Et disparut Sans un son Gringo Gringo sentit Une sueur froide Sur son front Il relâcha Ses muscles Il avait mal Dans toutes ses jambes Comme s'il sortait D'un cadavre De pierre Il fit un pas Vers l'arbre Un bébé Se mit à vagir Dans le silence Puis des cris Un tumulte Des bruits rauques Ils étaient Une dizaine Peut-être Une femme Se mit à Ululer Un long Cri Déchirant Ouagra Partait Avec sa proie Gringo S'enfuit Comme un voleur Chapitre 10 La source Enchantée Alors Dans cette forêt Des choses étranges Commencèrent À se produire Gringo Rentrait au campement Mais il n'y avait Pas de joie Dans son corps Pas d'entente Avec les arbres Il faillit même Poser le pied Sur un serpent Il était un homme Tout simplement Muré Dans sa peau D'homme Avec une barre Sur le front Et des pensées Douloureuses On pensait Et c'était Le mur Instantané Plus rien Ne communiquait L'homme C'était Celui Qui ne Communiquait Plus Chacun Allait Avec sa coquille Autour Peinte De rocou Ou de bleu Candide Comme les œufs Du colibri Du colibri Ou du pamba Sauf Ma C'était Celle Qui n'avait Pas de coquille Cette pensée Amena un sourire Sur ses lèvres Il déboucha Sur le marais Là où il avait Failli s'enliser Une merveille De marais Comme un bijou D'émeraude Certi de hautes Fougères Arborescentes On aurait dit Des danseuses Rangées là Immobiles Avec leurs aigrettes Sur le front Prêtes à s'envoler Comme si Elles attendaient Un signe Gringo S'approcha Doucement Il y avait Une petite cascade Toute petite Surmontée De deux énormes Troncs De bacabas Qui filaient Là-haut Avec leurs cargaisons De palmes Et d'oiseaux Deux troncs Noirs Comme un portail Par où coulait Cette petite source Il se pencha Ouvrit les paumes De ses mains Comme une coupe Et but longuement Il entendit La machette Qui glissait De sa ceinture Et roulait Sur le rocher Avec un éclat clair Le bruit A résonné Résonné Dans sa tête Ce fut tout Il n'y avait plus De gringo Il y avait Quelqu'un Qui était là Devant Un immense Portail De lumière Blanche C'était lui Ça ne faisait pas L'ombre d'un doute Mais lui Autrement Comme s'il Était plus léger Il tendit Ses bras En avant Pour traverser Le porche Ses doigts Touchèrent La flamme Alors il se sentit Soulevé Envahi De lumière Comme par une myriade De petites bulles Légères Qui se mettaient À éclore Dans ses mains Ses jambes Ses bras Et il passa Le porche De flamme C'était D'un long Couloir D'allée De lumière Douce Gringo Remontait Le couloir C'était Très long Et immense Un gigantesque Couloir Où il était Comme une Toute petite Petite Forme Blanche Qui s'en allait Pour toujours Des jours Ou des années Les mains Tendues Devant lui Dans une Songerie De lumière Douce Les dalles étaient fraîches Sous ses pieds nus Il les touchait À peine Il allait Dans un grand Silence Blanc Comme si le corridor Était fait De silence Comme à travers Des âges Doux et sans mémoire Qui coulaient Lisse et frais Sur les dalles Effacées De tous Signes Il remontait Le cours Du temps Mais C'était Seulement Le temps De couler Vers nul but Et pour nul cause Chaque seconde Chaque seconde Comme un flocon Léger Qui glissait Sur lui-même Et faisait Un autre flocon Qui faisait Une neigée Douce Sur les flancs D'une colline Éternelle Il s'enfonçait Dans un silence Rayonnant Comme la neige Dans la neige Et la lumière Dans une buée D'aurore Brusquement Ses mains Touchèrent Quelque chose De froid C'était Un mur Une grande Dalle Carrée Qui semble À s'emplir De braise Comme il la touchait C'était Très chaud Tout d'un coup Son corps S'est empli D'un fourmillement De flamèche Il poussa La porte De braise Son corps Est devenu Plus lourd Soudain Il eut l'impression De basculer En avant Un souffle frais A parcouru Ses tempes Ses pieds Étaient posés Sur une natte De papyrus Auprès D'un lit De pierres Sculptées Il était Dans une autre vie Et continuait Comme d'habitude Sous-titrage 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 Sous-titrage